Dans des biochars, tu produis du carbure de silicium, tu produis du CO2, des nanoparticules. Donc il pourrait bien y avoir cet effet par la production d'hydrogène, donc réduction forte. Et sur la silice, il y a plein de choses à faire. Et biochars plus silice, enfin biochars riches en silice. On a des biochars avec des peines ? Oui, mais alors après, tu as intérêt à les pellétiser, parce que sinon, je vais te dire, il ne faut pas qu'il y ait du mistral, parce que sinon, les mecs à Marseille, ils le chopent. C'est tellement pulvérulant que... Oui, mais si on le met dans l'eau pour le pulvériser ou pour les pendre... Du biochars dans l'eau pour le pulvériser, je pense que... Pour les pendre, non, on les pendre comme si on arrosait, quoi. Mélanger avec des fumiers ou des choses comme ça, peut-être ? Enfin, il faut... Moi, le plus simple, c'est de le compresser, de faire des pellettes, enfin des trucs comme ça, parce que sinon, dans l'eau, à mon avis, tu peux préparer quelques heures pour nettoyer tes pulvéris, si tu... Oui, mais si c'est un système d'arrosage... Ah, un système d'arrosage, oui, ça doit quand même pouvoir colmater, mais bon, il faut voir. Oui, des pendages, oui. Truc des pendages, éventuellement, oui. Oui, éventuellement comme ça, mais en tout cas, voilà, des trucs en paille... Voilà, après, si vous faites des biochars riche en silice, il ne faut pas monter trop en température. 700, 750 maxi, maxi, parce qu'au-dessus, vous faites de la cristobalite, et la cristobalite, c'est... Niveau de toxicité, c'est comme l'amiante. Voilà. Voilà, c'est... C'est bon à savoir. Il faut qu'on puisse prendre une température. Voilà, mais il faut plutôt viser 700, et surtout pas dépasser 750 degrés, parce que tu... Si tu fais un truc hyper cancérigène, c'est moyen. Voilà, donc... Comment que ça se passe-t-il dans les plantes ? Donc ça, c'est comment on mesure avec les appareils et les machins, vous voyez comme ça peut être galère. Il faut rouler la feuille, on la pique sur les électrodes, on verra ça. Mais bon, c'est pas comme ça qu'on va avancer, quoi. C'était très bien de pouvoir le faire pour la recherche, mais c'est ça, l'étape d'après. Ça, c'est déjà obsolète. Ça nous a permis de bien avancer, mais il faut que ça devienne obsolète très vite, quoi. Voilà, donc, des signaux rédox, je vous disais, jusqu'aux années 2000, c'était tout régulé par le pH en physiologie, et depuis le début des années 2000, on avance sur ce qui est régulé. Donc, ça, c'était déjà un certain nombre donné, mais régulation des enzymes, les pompes à protons, les canaux ioniques, l'absorption des éléments nutritifs, les régulateurs de croissance, la mort cellulaire programmée, l'ouverture des stomates. Vous pouvez me parler à peu près n'importe quoi en physiologie, je vous trouve des publics sur des régulations rédox. Donc, il y en a de partout, vraiment de partout, donc on peut, je ne sais pas comment on est passé au travers. La perception de l'environnement, donc ce que je disais, les stress biotiques, abiotiques, tout ça, ça se transcrit en signorédox et c'est des régulations. Les cycles phénologiques, les interactions avec les hormones, les dormances, germinations, enfin, on va passer parce qu'il y en a de partout, mais vraiment de partout. Donc, on ne sait pas ce qui n'est pas régulé par le rédox maintenant. Et puis, pour vous montrer un peu une idée en illustrant, les signaux électriques, on en retrouve un peu partout, avec en particulier des flux de calcium. Donc, c'est un ion, donc on va regarder si ça démarre. Voilà, là, c'est une chenille qui bouffe, et ça envoie un signal, un flux de calcium au reste de la plante. Donc là, on imite avec du glutamate, on le met sur la plante et ça envoie un signal électrique, tout le reste de la plante. Là, c'est une chenille qui a mangé à l'autre bout, et paf, il y a un signal électrique qui passe, quoi. On en retrouve. Donc là, c'est accéléré, mais voilà, hop, une chenille qui bouffe, et ça fait ça. Donc, c'est rapide. Non, ben, c'était bien accéléré, quand même. Oui, ça fait quand même un système nerveux, pas hyper, ça ne va pas faire bouger dans tous les sens, mais oui, ça ne prend pas deux jours, oui. Ah oui, oui, ça va vite. Voilà, donc c'est pour vous donner une idée de ces signaux électriques. Et en gros, plus l'environnement fluctue rapidement, plus ça stresse les organismes. Et puis, il y a des niveaux de tolérance. C'est pareil pour tout le monde. Il y a la même chose sur la température aussi. On ne va pas tout supporter. Et donc, s'il y a une régulation qui est... Premier truc, je vous disais, des tampons redox, mais c'est hyper complexe. Donc, je vous parlais de l'hydroquinone, c'en est un des principaux. Mais les hormones, ça va être beaucoup lié aussi. Enfin, ça va jouer, ça va réguler le redox, ça va être régulé par le redox. Il y en a à peu près à tous les niveaux. C'est des cascades d'électrons et de protons en chaîne. Je me le transfère de l'un à l'autre. Et puis, je perds ou je gagne de l'énergie à chaque passage. Et je récupère l'énergie ou je la perds de l'autre côté. C'est des échanges d'électrons, c'est des roues redox. Et puis, si la capacité tampon est dépassée, c'est ce que je vous disais de la réponse, part de la transcription, formation de protéines. Au niveau, on active des gènes et qui font... Donc, ça, il aurait fallu mieux mettre dans l'autre sens, ce schéma, mais c'est une publication. Donc, les trois gros, gros régulateurs redox. Donc, le plus réduit, c'est NADPH et NADP. C'est ce qui sort de la photosynthèse. Ça fait du glutathion réduit, glutathion oxydé. Qui fait de la vitamine C réduite, vitamine C oxydée. Et qui va... La vitamine C, elle réduit l'eau oxygénée en eau, en s'oxydant. Et elle va être rechargée par le glutathion, qui est rechargée par le NADPH. Je me passe ça comme ça. Donc, les gros, gros régulateurs, c'est ça. C'est les trois principaux, on va dire, dans la plante. Donc, voilà, c'est des roues qui... Je m'échange des choses. Alors, après, on retrouve les niveaux redox. Le pourcentage de réduit par rapport à oxydé. Du NADP, donc ça, c'est l'oxydé, ça, c'est le réduit. En fonction du niveau redox. Le glutathion, il est là. L'acide, la vitamine C, elle est là. Voilà, donc on retrouve... En regardant, en fait, les niveaux, le ratio oxydé sur réduit, ça nous donne un moyen de mesurer le potentiel redox quelque part. C'est comme ça qu'ils font plutôt en physiologie. Mais c'est vraiment ces trois-là qui sont au centre des grosses régulations. Voilà. Alors, ce que je vous disais, c'est que c'est compartimenté. Donc, les cellules, elles fonctionnent à pH et redox donnés. La mitochondrie, c'est la centrale énergétique. Ça va fonctionner autour du niveau du cytochrome C. Je ne sais plus de tête, c'est autour de 300 millivolts. Oui, je pense par là. Le noyau est plus réduit. Le cytoplasme est plus réduit. Pardon, le noyau est plus oxydé. Le cytoplasme aussi, le réticulum endoplasmique. Et puis, c'est l'espace extracellulaire qui est le plus oxydé. La cellule, elle bazarbe dehors tout ce qui l'attaque trop. Et le noyau, la transcription de l'ADN, ça fonctionne uniquement à barre et dox. Alors, en particulier, il y a des processus. On verra sur les plantes. Je peux vous en parler tout de suite. Quand un virus s'attaque, la plante arrive à reconnaître. Par exemple, sur le virus de la mosaïque jaune du riz. Le virus de la mosaïque jaune du riz, il a besoin d'un pH élevé pour être mobile dans la plante. Et puis surtout, pour se gonfler, sortir la RN et pouvoir se multiplier. Donc déjà, il a besoin d'un pH élevé. Et puis, au niveau redox, en fait, le virus, il va se faire identifier par la plante, en général, qui va produire une protéine PR1, protéine responsive 1, qui va rentrer dans le noyau. C'est un signal pour le noyau pour fabriquer des protéines de défense. Et la PR1, cette protéine de signal, quand elle est réduite, elle est sous forme monomère, donc séparée. Et quand c'est oxydé, elle se polymérise, ça devient trop gros, elle ne rentre plus dans le noyau. Donc en fait, le virus, il bloque, enfin, il a besoin d'un redox élevé pour que cette PR1 soit oxydée, pour pas que la plante puisse se défendre. Et il y a plein de processus de régulation qui vont être comme ça, de pré-transcription, ça c'est avant la transcription, et puis après, quand il y a eu des enzymes, toutes les protéines qui sont souffrées en particulier, quand elles sont réduites, quand il y a deux S, il y a des H accrochés au S, et puis quand elles sont fonctionnelles, et puis quand ça s'oxyde, les deux H partent, il y a les deux S qui s'accrochent, ça replie la protéine qui ne marche plus. Donc ça peut bloquer avant la transcription, ou après la transcription. En particulier, ces protéines souffrées avec deux S, là, c'est des switch redox, c'est-à-dire que c'est réversible, en fonction du niveau redox, ça va se replier, ou se déplier, ou se refermer. Donc il y a vraiment, au niveau physio des processus, il y en a un paquet aussi qui sont connus comme ça. Voilà, mais c'est très compartimenté. Chloroplace, c'est de moins 600 à moins 900 millivolts. C'est très réduit en fonction des côtés du thylacoïde, enfin des choses. Donc ce que je vous disais, c'est que les micro-organismes, ils régulent leur environnement avant tout. C'est par les populations, donc c'est ces biofilms, qui vont modifier complètement les conditions pH redox, qui vont favoriser leur développement. En interne, ça n'a quand même pas de grosses capacités à réguler. Donc s'ils sont tout seuls isolés, ils ne vont pas arriver à faire grand-chose. C'est pour ça qu'il y a besoin d'un certain nombre, d'un certain niveau de la population, pour arriver à réguler. Et donc ces micro-organismes, ils ont une grosse capacité à modifier le milieu, enfin à ajuster le milieu à leur niveau favorable. Donc les plantes, elles vont utiliser ça pour réguler. Donc c'est très spécifique, ça va orienter une plante carencée en manganèse, elle va faire des exudats qui vont favoriser des micro-organismes qui solubilisent le manganèse. Donc c'est très très spécifique. Les plantes, elles régulent le milieu interne et le milieu externe, donc au niveau de la rhizosphère. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas je régule plus ou moins bien et je fonctionne plus ou moins bien, c'est que je dois réguler à tel niveau, ça me coûte plus ou moins cher, et j'ai de quoi me le payer ou je n'ai pas de quoi me le payer. Ce n'est pas une dérive, la cellule qui fonctionne de moins en moins bien, c'est vraiment, je n'arrive plus à... c'est une histoire de coût de pouvoir se le payer. Et les animaux, c'est comme les plantes, on régule le milieu interne et le milieu externe, on entretient des populations qui nous... on essaie d'être favorables. Et les plantes, elles se comportent comme si elles évitaient les conditions extrêmes de pH ou de rédox. Donc elles modifient directement au niveau de la rhizosphère par les exudats et via les micro-organismes qu'elles orientent. Ça peut aller à deux unités pH pour corriger le milieu. On a même vu, c'est même plus en fonction de l'azote qui est absorbé, de la forme d'azote. En gros, ça va baisser en milieu alcalin, et puis ça ramène toujours vers le neutre à peu près, et en milieu acide, ça va alcaliniser. Enfin, ça ramène proche du neutre, légèrement acide, autour de la racine. Ça, on le retrouve au niveau de différents... Là, c'est le pH sur quoi on est sur... C'est du maïs de 40 jours. Ça ramène toujours le pH autour des mêmes niveaux. Au niveau du rédox, c'est pareil. Là, on a les potentiels rédox. On a la distance par rapport à la racine, en millimètres. Donc là, on est en rizière sur un truc totalement asphyxiant. Et bien, juste au niveau de la racine, ça a réussi à remonter. De presque moins 300 à 50 millivolts. Ce n'est pas encore suffisant, mais au moins, on voit que le riz a réussi à faire quelque chose juste autour de sa racine. Sur un truc qui est à moins de 100 millivolts, le sol, ça joue sur 2 millimètres, et ça remonte. Et puis, sur un sol qui est à 100 millivolts, donc 100 millivolts, c'est quand même bien asphyxiant, déjà, on est bas, et bien, ça joue sur 3-4 millimètres, et ça remonte, et à chaque fois, ça remonte autour de 400 millivolts. Et dans l'autre sens, ça, c'est un autre type de manip, c'est de la févrole sur un sol oxydé, on met une électrode, et puis on regarde pousser la racine, et quand la racine passe devant l'électrode, ça passe de 700 millivolts à 380 millivolts. Donc, voilà. Donc, la racine, autour de la racine, elle maintient autour de 400 millivolts, pH légèrement acide. Donc, c'est... Alors, il y a des différences entre l'apexe, les autres parties des racines, mais en gros, la plante, elle corrige le milieu. Et ça, ça lui coûte de l'énergie. Plus le milieu est déséquilibré, plus ça lui coûte de l'énergie. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, il y a un effet direct des exudats, et puis il y a un effet indirect par la microflore. J'ai dit, c'est spécifique. Mais globalement, les micro-organismes, ils consomment de l'oxygène, qui a ensuite été gazé, et donc ils réduisent le milieu. Et au niveau du pH, en général, ça le baisse, mais c'est souvent neutralisé dans les sols. Voilà. Alors après, quand on regarde les publications, le pourcentage de la photosynthèse, des produits de la photosynthèse qui sont descendus au niveau des racines, la risodéposition, donc sous différentes formes, entre les exudats racinaires, les cellules qui meurent des racines, et ces trucs-là, dans les publis, ça va de 5 à 80% de la production photosynthétique. Donc derrière, c'est pas bien dur de faire une hypothèse assez simple, c'est que plus le sol est déséquilibré, plus ça consomme. Et que 5%, c'est quand c'est bien équilibré, que la plante, elle sous-traite juste la prospection, et qu'elle n'a pas besoin de grand-chose. 80%, c'est souvent dans des milieux super déséquilibrés, les toundras, des choses comme ça. En plus, ça ne produit pas énormément. Donc, on a, sur le rédox, on a du maloir, sur le pH, on voit ça. On voit que l'exudation racinaire augmente, quand plus le pH est déséquilibré. Voilà. Et donc ça, c'est une publie dont je vous parlais tout à l'heure. C'est du blé, qui pousse à pH 4, 5,5, 7, et 8,5. Et donc là, on est sur des solutions nutritives, c'est des billes de silice, et puis on nourrit, on corrige le milieu, ça nous donne le niveau de la rhizosphère aussi, en même temps. Là, c'est très tamponné. Et donc, si on regarde le poids frais, si on met 100% à pH 7, à pH 7,5, on perd 5%, on perd 17% à pH 8,5, on perd 12% à pH 4. Donc ça, c'est sur le poids frais. En poids sec, c'est à peu près pareil. Enfin, voilà, on perd 6, 7%. Donc c'est en gros, 8,5, c'est aussi déséquilibré que 4. Puis quand on commence à regarder les racines, on perd 6% à pH 5,5, 32% à pH 8,5, 35% à pH 4. C'est du blé, c'est pas de la vigne, mais il y a quelque chose qui se passe quand même, qui n'en va pas très bien. Et puis, alors les longueurs, on va passer. Et puis, ce qui devient intéressant, c'est quand on regarde les niveaux d'oxydation des plantes. Donc, en fonction du pH, de la solution, là où poussent les racines, donc ça, c'est des marqueurs de stress oxydatif. Donc, le MDA, ça c'est l'eau oxygénée, ça c'est un autre type, l'activité d'une enzyme qui détoxifie. Donc, ce qu'on voit, c'est très oxydé, c'est aussi oxydé à pH 8,5 qu'à pH 4. Et puis, à pH 5,5, c'est intermédiaire par rapport à pH 7. On le retrouve pour tous ces marqueurs-là. Si on regarde la chlorophylle, c'est dans l'autre sens. Donc, en gros, ça joue sur la photosynthèse. Et puis, si on regarde le ratio vitamine C réduite sur vitamine C oxydée ou glutathion réduit sur glutathion oxydée, c'est les deux gros régulateurs, on voit bien que c'est pareil. Voilà, il y a peu de glutathion. Enfin, le ratio, c'est beaucoup plus oxydé sur pH 4 et 8. Enfin, pareil, pH 4 et pH 8,5. Et par rapport à pH 7, c'est plus de trois fois. C'est très oxydé. Donc, on voit l'impact du pH du sol sur l'oxydation de la plante. Voilà. Alors, après, à comprendre, c'est que les feuilles où il y a la photosynthèse, ça ne s'est pas bien dur à comprendre. C'est celles qui sont les plus réduites, les plus acides. Ça, ça se lit à travers ces ratios vitamine C réduite sur vitamine C oxydée ou glutathion. Les tiges, ça va être intermédiaire. Et puis, il va falloir qu'on rentre dans le détail parce que les différents types de pathogènes, ils ne sont pas n'importe où dans la plante. Donc, il va falloir comprendre si c'est sur les racines ou sur les feuilles ou sur les fruits ou les fleurs, si c'est dans le milieu extracellulaire, dans le xylem ou dans le phloem. Donc, le phloem, c'est super, c'est très alcalin. Je vous ai expliqué pourquoi. C'est des pompes, donc, c'est au pH 7,5 à 8,5 en général. C'est pour maintenir un gradient de proton qui permet de charger ce phloem en sucre. C'est des pompes sucrose proton. Alors, ce n'est pas un proton qui tire un sucre, mais c'est pareil, il y a besoin de protons qui passent pour que le sucre passe. Donc, on comprend vite que si on monte au-dessus de 8,5 en pH sur le sol, ça ne va pas se charger pareil. Et donc, ça, c'est très tamponné et il y a une conductivité électrique élevée aussi. C'est très chargé en sucre. Donc, il y a une conductivité électrique élevée. C'est pour replacer les virus après. Ils ont en général la conductivité électrique élevée. Le xylem, il est beaucoup moins tamponné. Il a un pH plus acide et puis il dépend beaucoup du sol, de ce qu'il y a dans la solution du sol, donc des conditions de milieu extérieur. Il y a des maladies qui s'attaquent au xylem. Ah oui ? Ben, xylem est là, chez vous. Vous voyez que j'ai vu travailler la vigne. Je ne suis pas pato ni sur la vigne, mais ça devient assez simple. On comprend vite après. Et puis, le milieu extracellulaire, lui, il est très peu tamponné. À l'inverse des cellules, là, les cellules, elles, elles sont très, très tamponnées. Aussitoplast, c'est pH 7,3 à peu près toutes les cellules. Donc, c'est... Voilà. Alors après, le xylem, en fonction de comment on l'extrait, on va avoir des niveaux pH différents. Donc, c'est pour ça, ce n'est pas si simple que ça non plus d'aller dire on va mesurer dans le xylem, dans le phloem et le truc. Il faut, en fonction du mode d'extraction, les machins, ils ont ces pH-là ou ceux-là ou ceux-là. C'est pour ça que je ne passe pas trop de temps à essayer de mesurer aussi précisément. On les publique, et puis on voit. Alors après, les gradients pH-rédax dans la plante. Alors, j'ai beaucoup travaillé sur le riz, donc il va y avoir pas mal de trucs sur le riz. Je vais vous dire ce qu'on sait sur la vigne. Déjà, la base de la feuille, c'est à pH plus élevé, à rédox plus élevé, donc à PE plus pH le plus élevé par rapport à la pointe de la feuille. Ah, c'est étonnant ça. C'est étonnant parce qu'il y a des champignons qui se mettent plutôt d'un côté ou plutôt de l'autre suivant les saisons. Enfin... Alors, ça c'est pour le riz. Sur les feuilles de vigne, il faut voir. La feuille de riz, ça s'explique assez facilement, c'est qu'elle est comme ça. Et donc là, il y a peu de lumière et là, il y a le maxi de lumière. Oui, puis il y a l'accumulation d'eau aussi quand il plod, qui peut rester plus à certains endroits. Il y a peut-être ça aussi, mais en tout cas, c'est beaucoup lié à la photosynthèse. Donc, la partie de la feuille de riz qui est à l'horizontale au-dessus, elle capte plus de lumière que la partie qui est en bas. Après, il y a peut-être des transferts aussi qui se font, mais c'est à voir. Ce qui est intéressant là aussi de commencer à voir, c'est que là, en fait, en bleu, c'est du riz qui est cultivé les pieds dans l'eau. C'est ça qui est intéressant avec le riz, c'est qu'on peut lui mettre les pieds dans l'eau, donc lui mettre un rédox du sol bas et puis lui, il s'en tire quand même. Si on fait ça du maïs, ça ne va pas le faire longtemps. On ne va pas cultiver pendant deux mois. Et en vert, c'est en pluvial, donc des conditions bien plus oxydées. Et puis, c'est à 40 jours et à 60 jours. Le clair à 40 jours, le foncé à 60 jours. Donc, on voit qu'il y a des différences de niveau de rédox ici, de pH. donc le riz qui pousse les pieds dans l'eau, donc sur un milieu réduit et plutôt alcalin, il est plus réduit et plus alcalin. C'est celui-là, voilà. Et le riz qui pousse en pluvial, il est, c'est l'inverse, quoi. Donc, c'est assez logique, il y a un impact du milieu sur la plante. Et puis, entre 40 jours et 60 jours, on le verra mieux après. Donc, voilà. Donc, si on prend un plan de riz et qu'on l'éclate, on a le pH en rouge, le redox en bleu et le redox corrigé à pH 7 en vert, c'est comme le PE plus pH. Donc, ce qu'on voit, en fait, c'est que, alors, le développement d'un plan de riz, il y a la première telle qui sort, mais en gros, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette feuille-là, cette feuille-là et cette feuille-là ont le même âge. Celle-là, celle-là et celle-là ont le même âge. Voilà. Et puis, en descendant, les plans en bas sont plus vieilles, on a les plus jeunes. Donc, ce qu'on voit, c'est que la feuille en haut est toujours plus alcaline que les feuilles plus bas. alors, je ne vais pas dire toujours dans ces cas-là. on a 600, on le retrouve, on l'a fait pas mal de fois. Donc, on voit, et puis le pH, voilà, on est à 6,91, 6,88, 6,93. Vous voyez, on est très proche là. Là, on est à 6,84, 6,82 et 6,87. Vous voyez, on est sur des... Il doit y avoir 4 répétitions à chaque fois, là, c'est les moyennes. Donc, voilà, on a vraiment un pH. La jeune feuille est plus alcaline et les feuilles en descendant, elles s'acidifient. Au niveau du redox, la jeune feuille, elle est 265, 263, 264. C'est dur d'avoir une précision mieux. Et ça, je vous dis, il y a les répétitions statistiques derrière. Ça, c'est publié là-dedans, si vous voulez. La jeune feuille, en fait, elle est bien plus oxydée que la deuxième ou la troisième. La jeune feuille, elle est en train de développer la photosynthèse. Elle n'a pas sa capacité de photosynthèse complète encore. Donc, sur de la vigne, en fait, on retrouve ça, pas sur juste deux, trois feuilles, on retrouve ça jusqu'à 8, 9e. Donc, ça veut dire que le redox, il baisse de la toute jeune feuille jusqu'à la R8, R9, par là. Et puis, après, sur la vigne, c'est relativement stable jusqu'à ce qu'on arrive à la feuille en face de la grappe. D'accord ? Où là, le redox remonte. A priori, c'est parce que ça commence à transférer. C'est assez logique. Mais après, pour raisonner l'apparition des maladies de manière différentielle en fonction des feuilles et ces choses-là, ça va être vraiment important. Voilà. Donc, la deuxième et la troisième feuille qui sont en pleine activité photosynthétique sont en redox minimum. et puis après, en vieillissant, c'est plus vieux, la photosynthèse marche moins bien et puis, il y a moins de lumière, on commence à être sous les autres. D'accord ? Donc, le redox remonte et puis, voilà. Donc, les champignons, ils entrent souvent par là et puis, on les voit beaucoup là. Donc, voilà, en gros, c'est très, très lié à la photosynthèse. Donc, nous, Solry, quand on mesure, on mesure le tiers du milieu de la feuille, la plus jeune feuille en pleine activité photosynthétique pour pouvoir comparer des plantes. Si c'est une plante, vous prenez là et puis l'autre, vous prenez là, vous allez dire que ce n'est pas pareil, mais en fait, ce n'est pas pareil parce que vous n'avez pas pris au même endroit. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez les analyses de sève. Quelqu'un ? Les analyses de sève, en gros, on prend cette feuille-là et puis celle-là pour pouvoir justement avoir les deux extrêmes. Non. Non, ça, c'est bien expliqué. Mais sur la vigne, je ne sais pas lesquelles ils préconisent. Mais en tout cas, en général, c'est une... Enfin, moi, ils en préconisent certaines ou pas sur la vigne ? Je ne sais pas. En général, ils disent une jeune et une vieille, mais... Voilà. Alors, ce gradient-là, on le retrouve sur le maïs, sur le cotonnier, sur le niébé, enfin, toutes les plantes sur lesquelles on a dépiauté tous les plants et on a fait des mesures et des mesures et des mesures. Voilà, ce que je vous disais sur la vigne, on avait fait ça avec l'ICV il y a un an et demi, pas loin de chez moi, à la Flonès. Donc, on retrouve, voilà, jusqu'à la 8, 9e, le Redox baisse et après, il est assez stable jusqu'à la feuille en face de la grappe. Voilà, après, on parlait légumineuse, par exemple, le Calopogonium, c'est une plante de couverture anthropicale, il est là, et la Mucuna, elle est là. Vous voyez qu'on a 200 millivolts d'écart et 2 pH d'écart. C'est deux légumineuses à feuilles larges de même milieu, c'est vraiment des traits des plantes. Le styloxanthèse, lui, il est là, c'est surprenant. Ce n'est pas si surprenant que ça, le styloxanthèse, elle doit faire tourner, c'est ce qu'on appelle la luzerne tropicale. C'est une plante de couverture assez magique qui fait des trucs super, ça refait les sols, on a des plants super sains derrière, le riz. En fait, évidemment, elle fait beaucoup tourner parce qu'elle est oxydée. Mais vous voyez, ce n'est pas légumineuse, graminée, ce n'est même pas espèce, un trèfle blanc, un trèfle violet, c'est complètement différent. C'est des traits d'utilisation de l'énergie. Alors là, pour comprendre, comme c'est lié à la photosynthèse, on se dit que dans la journée, ça va bouger. Donc, on s'est tapé des mesures, c'est à Cotonou, 6h du matin à 6h du soir. On est sur l'équateur, le jaune, là, c'est la lumière qui est mesurée à chaque fois qu'on fait une mesure, on a une mesure de la radiation solaire. Donc, 6h du matin, c'est avant le lever du soleil et puis 6h du soir, c'est le coucher du soleil. Donc, les trois couleurs, c'est trois variétés de riz. Là, on est à 40 jours après ce mi. Donc, le potentiel rédox, on voit que le matin, ça chute et puis ça se stabilise et puis ça remonte sur la fin. C'est assez logique. Toute la nuit, il n'y a pas eu de photosynthèse. donc la plante est plus oxydée et puis la photosynthèse se met en marche, ça la réduit et au passage, pas mal de maladies, elles se développent surtout le matin. Pour le pH, on a une légère baisse, des fois, on a un peu pareil mais ce n'est pas forcément, celui-là, ce n'est pas très net. Il y a des fois, c'était beaucoup plus net. Et puis, si on regarde 20 jours après, j'ai dû le passer deux fois, voilà. Si on regarde 20 jours après, on a toujours cette forme logique oxydée le matin et puis ça se réoxyde le soir. Le pH, c'est plus net, qui baisse et qui va remonter. Ce qui est marqué, c'est que là, déjà, la fenêtre pour mesurer, il faut mesurer entre 11 heures et 4 heures à peu près. Alors peut-être qu'en plein cagnard, quand il fait 40 degrés ici, ça se referme un peu, il faut qu'on suive ça. Mais en tout cas, si on mesure, ça nous arrivait dans le Bordelais, qu'on mesure 5 plantes d'une parcelle le matin à 9 heures, on passe 1h30 à mesurer 5 plantes d'une parcelle et puis qu'on va dans une autre, on a fait autre chose et puis qu'on mesure 5 plantes, on se dit la première parcelle est bien plus oxydée. Vous voyez vite où je veux en venir. Ce n'est pas que la première parcelle est plus oxydée, c'est qu'on ne l'a pas fait au même moment et ce n'était pas stable à ce moment-là. Donc au moins, se mettre sur la zone à peu près stable. Mais l'idéal, c'est de faire une feuille d'une parcelle, une feuille de l'autre, une feuille d'une parcelle, une feuille de l'autre et de revenir. Là, ça évite ce genre de problème. Alors c'est plus compliqué. Par contre, une fois qu'on aura ça, vous allez faire 10 feuilles, ça va vous prendre maxi 10 minutes en marchant et redimine de l'autre côté. Voilà, c'est réglé. Vous voyez le nombre de problèmes que ça va débloquer. Le truc aussi, ce qui est marqué, c'est que le rédox des plantes est bien plus bas que le rédox du sol. Les sols, on vous parlait de 400 millivolts. Là, on est à 200, il y a 250. Donc ça, c'est... Heureusement, sinon, au système, il n'y aurait pas d'énergie qui rentrerait dedans. Et puis, la photosynthèse, c'est de la réduction de l'acidification. On a vu. Et le vieillissement, là, j'ai mis ces oxydations-acidification. Et c'était des études au Bénin, sur le riz. On l'a fait... Ça, on l'a fait 15 fois. Quand même, c'est bien amusé. Il y a une seule fois où on n'a pas eu cette courbe qui descendait et puis qui remontait, c'est qu'on avait un truc qui était tout plat. C'est... On a mesuré un lundi, après un week-end, où il y a eu deux jours non-stop d'orage. Orage, 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 orage. Donc on se dit qu'il doit y avoir quelque chose là-derrière. L'orage, il doit recharger en électron, pas mal. Et... Et... Et donc, c'est pour ça que souvent, les plantes sont super belles après une pluie d'orage, s'il n'y a pas eu de grêle. Voilà. C'est... Il y a un bémol. Mais donc, voilà, il y a quelque chose à fouiller là-derrière aussi. Entre une pluie d'orage, une pluie normale et de l'eau du robinet, on n'a pas les mêmes rédoxes. C'est... Et votre chien, il ne va pas boire la même. C'est le choix. Il va sur la pluie d'orage. Je me suis amusé à le faire. Voilà. Alors, je disais, voilà, c'est vieillissement, oxydation, acidification et... Toutes les mesures qu'on a faites sur le riz en Côte d'Ivoire, au Bénin, on en a fait des dizaines de milliers en vieillissant. On avait toujours ça. On fait les mesures sur le riz en France et on se retrouve avec une alcalinisation en vieillissant. OK ? Donc, grosse question. Alors, premier truc, on se dit, c'est en Camargue, au Bénin, on est sur des pH 5 et en Camargue, on est à pH 7,5. Donc, bon, on se dit, logique. Et puis, on est sur des pots en serre et on a la même chose, alcalinisation, on est sur des terreaux à 4,5. Alors, c'est peut-être la flotte qu'on est... C'est peut-être l'eau dedans et peut-être que... Alors, par contre, en serre, c'est des terreaux faits spécialement avec de la poudzolane qui est très paramagnétique. On a des plants super verts, magnifiques. Et effectivement, c'est du ptéreau à pH 4,5 au départ et arrosé avec de l'eau plutôt à 7,5 ou 8. Donc, on se dit, est-ce qu'on n'est pas en train de faire une pile avec ça ? Pile à proton, quelque part. Donc, c'est à fouiller. où est-ce que c'est des histoires de latitude, de lumière, de choses comme ça ? Mais, vous voyez, on se pose plein de... Plus on fait des mesures, plus on se pose des questions. C'est lumière naturelle ? Là, dans les serres, c'était fait au mois de... au printemps-été, donc c'était essentiellement de l'huile naturelle. Non, il n'y avait même pas de lampe dans celle-là. La poudzolane est très paraménite. C'est là où j'ai découvert ça, oui. Est-ce qu'il y a un effet sur la structure du sol quelque part aussi ? Elle augmente un peu la porosité ? Elle augmente la porosité, oui, c'est parce qu'elle est très légère, ça réserve plus d'eux. On a me suis né à l'automne, il y avait deux ou trois basales et la poudzolane et c'était la poudzolane et la poudzolane. Voilà. Alors après, quand on travaille sur la pathologie, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée de faire des terreaux super bons comme ça. on va pouvoir s'amuser en recherche à créer des milieux qui favorisent les maladies sur lesquelles on veut travailler. Quand j'étais à Madagascar, j'habitais juste à côté des serres de quarantaine pour importer des variétés de riz, par exemple. Ça passait par la quarantaine, donc heureusement, j'habitais juste à côté parce qu'on en a fait rentrer beaucoup. Et donc, ils prenaient les semences qu'on amenait et on payait des pots de terreaux. Ils cultivaient en serres fermées des semences qu'on avait importées. pour voir s'il y avait en particulier la périculariose dans ce champignon sur le riz qui se développait. Sauf qu'ils mettaient des bons terreaux en irrigué. Donc, en fait, ils le mettaient dans des conditions qui ne sont pas du tout favorables à ce champignon. Et donc, après, pour travailler soit sur... Voilà, sélectionner... Si on veut sélectionner des variétés et qu'on veut les sélectionner sur la résistance à des maladies et qu'on les met sur un milieu qui ne favorise pas ces maladies, on ne va pas sélectionner grand-chose. Et sur les variétés de riz, dans les publications, les mêmes variétés sont classées complètement différemment en fonction des publis. Je pense que la raison, c'est que quand elles sont sur un milieu qui est plutôt équilibré, elles vont être plutôt résistantes. On ne sélectionne pas grand-chose. sur le redox corrigé à pH 7, voilà ce que ça donne, c'est qu'à 40 jours, on a vraiment des grosses différences entre variétés. Et là, je vous spolies le truc direct, c'est que la variété rouge, c'est une variété très sensible à la pyriculariose. C'est ce qu'on utilise comme bande infestante quand on veut justement sélectionner sur la pyriculariose pour être sûr qu'il y a des spores partout. On met ça régulièrement parce que ça va se multiplier à fond et que ça va le mettre. Cette variété-là, elle est très résistante. Donc là, on parle de 30 millivolts. 60 jours, la floraison, les feuilles, tout est en train de se vider pour aller sur la fleur. On est en train de transférer l'énergie vers les fleurs. Donc quand on est dans de bonnes conditions, PE plus pH, il baisse, au moins jusqu'à la floraison quand on mesure la feuille dont je parlais. Voilà. Mais en gros, le résumé, c'est que tout ce qui va modifier la photosynthèse, ça va avoir un impact sur le pH redox. Donc on a vu la nutrition qui va jouer déjà. Et puis après, il y a toutes les conditions du climat. Il n'y a pas que le sol, il y a la lumière, la température, l'eau, avec le sol qui tamponne un peu sur l'eau s'il est bien fait. voilà. Donc ça, je vais passer, mais en gros, dans la journée, la photosynthèse, on va plutôt comme ça quand on met pH et redox en même temps. La photosynthèse, ça nous amène vers le bas à gauche. Voilà, on revient. Alors après, sur le côté vieillissement, voilà le genre d'essai, on s'est amusé à faire, on fait pousser du riz dans des pots, donc il y en a en irrigué, il y en a en pas irrigué. Et puis, pour voir le vieillissement, on a planté plein de pots le même jour et puis on a mesuré tous les 10 jours. Et puis on a planté des pots tous les 10 jours et on a mesuré, après 70 jours, tous les pots avec des âges différents pour voir si c'était, pour que ce soit vraiment un effet de l'âge, pour que ce soit un effet des conditions de lumière, de pluie ou de machin qu'il y a pu avoir. Donc, et on l'a fait en pots, on l'a fait en grande parcelle en Côte d'Ivoire, là à droite, à gauche c'est le Bénin, à droite c'est la Côte d'Ivoire. Ce qu'on retrouve, c'est qu'au niveau du pH, alors je vais prendre un petit peu de temps, là on a le pH du sol à 0,5 et 5,10 sur le sol qui est conduit en pluvial. D'accord ? Donc on est sur un sol acide à la base qui est oxydé et puis par contre, quand on met sous l'eau, il y a le pH qui monte. Là, à 10 jours, en fait, on a dû partir de là à peu près et puis ça monte vite en pH. La submersion fait monter le pH. Le riz qui poussait sur le sol sec et acide, il est plus acide que le riz qui pousse sur le sol qui est plus alcale, enfin, dans les conditions de milieu avec la submersion qui monte le pH. Donc on a un impact du pH du sol sur le pH de la plante et on a un impact sur les conditions redox. La submersion, ça fait chuter complètement, donc on part plutôt de 550 millivolts et puis ça s'écroule et on descend à, voilà, on était à 150 millivolts à la fin. Alors, sur les différences sur le riz, ça s'écrase parce qu'elles sont plus faibles, mais on voit bien que le riz sur le sol réduit est plus réduit que le riz sur le sol oxydé. Ouais, ça posait, voilà. Et qu'en y réfléchissant, je me dis que je pourrais faire aussi le pH en fonction du redox du sol. Non, le redox en fonction du pH du sol, plutôt. Redox de la plante en fonction du pH du sol, ça pourrait être une bonne idée de reprendre ces données. Vu que je vous disais que pour corriger le pH, on fait tourner des pompes qui oxydent, il faudrait que je regarde ce que ça donne. À l'époque, je n'avais pas percuté là-dessus. Bon, alors après, si on met le pH et le redox en fonction du temps à 10 jours et voilà, ce qu'on voit, c'est que ces riz-là en conditions pluviales, donc oxydées et acides, ils sont plus acides et, enfin, ils sont quasiment aussi acides et oxydées à 30 ou 40 jours que l'autre à 70 jours. Donc, ils vieillissent plus vite. En gros. ils se fait. Voilà, avec le bémol que je vous dis, c'est que c'est peut-être l'eau, c'est peut-être, voilà. Alors après, si on fait sur du blé, là, on retrouve les cycles, c'est Gilbert Charpentier, c'est ce qui a permis de calibrer les spectros en particulier sur le blé. Donc, c'est du semi-direct en bas et puis au-dessus, c'est du chisel, un travail du sol, même si ce n'est pas un gros travail du sol. on voit qu'il y a quand même pratiquement 10 millivolts d'écart entre les deux. Et là, c'est toutes ces 5 variétés mélangées. Donc, il n'y a pas de... ce n'est pas énorme, c'est pas énorme. Ce n'est pas énorme, mais le chisel, c'est du bon travail du sol, quoi. Ce n'est pas... Voilà, il y a toute une gamme, ce n'est pas... C'est pas... ce n'est pas du massacre. Il tient... Hubert, il a gardé ses parcelles depuis 20 ans. Il a gardé 24 mètres... Non, 12 mètres, 12 mètres, une ronde de pulvée en labours. Il a tout en semi-direct et sur ces 4 systèmes, il a 12 mètres en labours. Il arrête cette année, ça, c'est fini. Il a ras-le-balle de passer plus de temps à faire les traitements sur son hectare de labours que sur les 50 hectares d'à côté. Donc, il a nettoyé les pulvées, il a passé 3 fois plus souvent. il dit maintenant, j'ai gardé ça pour la recherche un moment, maintenant, j'arrête de faire ça. Mais... Mais du coup, il y a des résultats qui sont... Il y a des mecs qui ont fait des pubs sur ça ? Oui, on en a fait sur le... sur le rédox du sol, oui, on a fait quelques... Sur le fait qu'il y ait plus de traitements, plus de tout ça ? Sur une seule ferme comme ça, c'est un peu dur. On essaie justement de faire la thèse sur le blé qui est comme ça. Il y a 22 coupes de parcelles semi-directes, conventionnelles, sur toute la façade atlantique, enfin, pas toute la façade atlantique, sur un triangle Poitiers-Nant-de-Tour, à peu près. Donc là, on va avoir justement tous ces suivis avec des semi-directs de 3 à 25 ans. Donc, on va pouvoir avoir une gamme. Certains avec des animaux, pas d'autres. Certains qui ont mis du basal, pas d'autres. On va pouvoir commencer à sortir des choses. Ça, on doit pouvoir le publier parce qu'on a suffisamment de choses. Voilà. ça, c'est sur le pH. Donc, au moment de la floraison, il y a un truc. Il se passe quelque chose. Voilà. Et donc, le redox corrigé à pH 7, ça donne ça. Donc, on a le redox plus bas et le pH plus bas. OK ? On est des deux côtés. Nous, on a un petit problème ici avec la floraison, on va dire, sur le grand H. si une plante, par exemple, au niveau de la floraison, elle n'arrive pas à le faire des sanctions gradiennes, ça peut créer des problèmes ? Aucune idée. Ça pourrait, oui. Je ne vais pas dire non, mais je ne sais pas. Je n'ai pas d'info là-dessus. Sur les fleurs, on a les mesures qu'il y a eu de redox. C'est Mylène Souvenier qui a fait sur sur des pétales d'abricotiers pour regarder la monylose. Donc, il faudrait voir comment ça se passe. Globalement, la fleur, c'est redox bas. Le pollen est à redox très bas. Donc, il faudrait voir. Voilà. Après, je vous ai mis oui mais, je vous disais, c'est de l'acidification. Là, on voit qu'on est plutôt en alcalinisation. Ce qui est marrant aussi, c'est différentes variétés de riz. Ça, c'est des variétés japonica tropico. On a fait différents types. Les riz, il y a du japonica qui est plutôt pluvial. Il y a de l'indica qui est plutôt irrigué, qui propose des conditions différentes. Donc là, c'est que des variétés japonica. On voit qu'elles ont des pH et des redox différents. Donc là, c'est sur trois... Ça doit être à 30 jours, 45 jours et 60 jours. Les trois mesures. On voit qu'il y a des variétés qui maintiennent pas mal... Déjà, qui sont différentes en pH. Et puis, on voit qu'il y a des variétés qui modifient, qui contrôlent peu le pH et qui ne s'oxydent pas trop. Et des variétés qui contrôlent un peu le pH au début et qui finissent par partir en... qui s'oxydent. Elles ne contrôlent pas et quand elles se mettent à contrôler, elles s'oxydent à fond. Pour pouvoir contrôler le pH, elles s'oxydent. Donc, elles doivent maintenir tant que ça fonctionne à peu près au niveau du pH. Elles le gardent et puis, et puis, quand ça ne va plus, elles s'oxydent pour maintenir le pH dans les zones où ça fonctionne. Là, c'est pareil. On voit bien cette variété-là. Alors là, on est sur des japoniques à tempérer. Donc, on est sur des gammes un peu différentes. Mais on voit celle-là, là, elle contrôle très peu son pH et du coup, elle ne s'oxyde pas trop. Celle-là, elle contrôle beaucoup plus le pH, elle part en flèche, elle l'a aussi. Donc ça, au niveau des cépages, plus porte-dreffes, plus... C'est... Ah oui, il y a du taf, là, mais au moins, il y a les clés pour comprendre ce qui se passe. Avant, sans ces clés-là, on n'y arrive pas. Alors ça, c'est des résultats prélimaires parce qu'on a que trois mesures, mais avec les scanners, on peut remonter en arrière quand on sait la calibration. Donc ça va pouvoir augmenter la puissance statistique parce que maintenant qu'on a calibré, on peut avoir le pH Redox à partir du scan. Mais bon, je n'ai pas encore fait les schémas, j'ai juste reçu les données l'autre jour. Mais en gros, je ne sais plus quel cépage est, ça, mais on verra bien. Donc le témoin, on est là. On traite à la vitamine C ou au cuivre, le rouge et le vert, c'est kiff-kiff. On ne change pas vraiment de zone. Par contre, on mélange les deux, on s'oxyde. Pour moi, ce qui se passe, c'est que le cuivre envoie un petit stress oxydant, ce qui fait réagir la plante qui se réduit, qui s'alcalinise un peu et qui baisse le EH. alors que la vitamine C le réduit naturellement en apportant de l'énergie. Ça, c'est juste sur une mesure. C'est pour ça qu'il faut le faire dans le temps aussi. Sinon, on n'arrivera pas... Pourquoi ça s'oxyde ? Si on mélange les deux, on envoie un signal d'oxydation avec un truc de réduction, elle ne sait plus où elle en est. C'est antagoniste. C'est deux traitements qui sont antagonistes pour moi. Justement, ça va nous permettre de repérer ce qui va ensemble, comment combiner des leviers de ce qui est antagoniste qu'il ne faut surtout pas mettre en même temps. Et c'est pour ça qu'il va falloir le suivre. Ce que je disais, c'est que sur une fois, je pense que l'hypothèse qu'on fait, c'est que la vitamine C, elle réduit en apportant directement des électrons et que le cuivre, il stresse un peu la plante qui corrige. Et que si on le fait à répétition... Elle risque de finir par s'épuiser, pas pousser assez parce que si elle corrige... Elle change son métabolisme, elle fait moins de croissance pour se réduire. Voilà. Pour se protéger en se disant « Attention, ça commence à chauffer, là je me... » Et le témoin, au final, il est moins bien passé que tu l'étais. Ben... On ne sait pas. Ça dépend par rapport à quoi. C'est... A priori, oui, il est moins bien passé, il est plus acide. Ça, c'est les feuilles de la vigne, c'est la 8, 9e feuille. Enfin, une feuille en pleine... en pleine activité photosynthétique et exposée à la lumière. Parce que c'est pareil, le coup de la lumière, on n'en a pas parlé, mais après, il y aura l'orientation des rangs, là. Entre du nord-sud et de l'est-ouest, ça ne va pas faire la même chose. Il y en a un qui aura une face toujours au soleil, l'autre toujours à la... toujours à l'ombre. Alors que dans l'autre cas, ça sera au soleil le matin et d'un côté, et l'après-midi, de l'autre côté, quoi. On sait que ça marche moins bien, beaucoup moins bien. Je ne vous rentre pas dans les phases de la lune. Je ne rentre pas dans les phases de la lune. John Kempf dit il y a deux semaines par mois où ça marche moyen, il y a une semaine où ça marche super, et il y a une semaine où ça ne marche pas. John Kempf, c'est un Américain qui travaille beaucoup sur les analyses de sèv, mais qui a fait sur l'agriculture de régénération, enfin qui a une histoire intéressante et qui fait des choses super intéressantes. Il est sur des dizaines de milliers d'hectares aux Etats-Unis, sur plein plein de cultures, il a travaillé beaucoup avec des analyses de sèv. Il fait plein de webinaires super intéressants. C'est de l'anglais simple, il parle lentement, ce n'est pas le texan incompréhensible. Puis on peut même mettre la traduction. Par contre, vous ne verrez pas sa tête. C'est un ami. Donc il ne se fait pas filmer. Mais en gros, quand il avait 14, 15 ans, son père était un des gros distributeurs de produits phyto. Et lui, il faisait les essais dans la ferme. Et puis, à un moment, ils ont récupéré une prairie à côté d'une parcelle de melons et puis ils ont fait du melon. et puis il est remonté, il a rencontré plein de chercheurs, plein de monde partout et il s'est construit le modèle. Et puis il a fait une boîte de conseils et puis ils feront des produits. Enfin, c'est super intéressant la vision qu'il a de l'agriculture. et ils testent plein, plein de choses à grande échelle avec, je ne sais pas, ils ont des dizaines de milliers d'analyses de sèvres sur toutes les cultures, tous les trucs là. Donc, ils progressent vite aussi. Ce qu'il faut, c'est avoir un minimum de suivi, à savoir à quelle heure on a mesuré. C'est important parce que ça nous permet de revenir. Puis moi, ça m'a permis de comprendre qu'ils traitaient à une heure de l'après-midi. Il y a peut-être des fois où on est obligé, mais je ne sais pas. Moi, sur un passage de glyphosate pour contrôler un couvert végétal en Côte d'Ivoire, je ne comprenais pas au début. On se dit, bon, on a du glyphosate qui est coupé, on a je ne sais pas quoi, avec les doses qu'il y a, ça devrait être réveillé. Puis en fait, ils le passaient à midi. Puis à partir du moment où on a dit on s'organise autrement et à 9h du matin, c'est fini d'être passé, les doses, elles ont été divisées par deux. Et sur le pH de l'eau pour du glypho, enfin, je ne sais pas, il y a plein de choses comme ça. Le pH de l'eau sur du glyphosate, on peut vite baisser les doses très fortement. Après, on parlera du glyphosate aussi, des inconvénients. C'est ni tout noir ni tout blanc. Bien utilisé, c'est intéressant, mais on sait qu'il y a des problèmes aussi. Entre autres, c'est un calateur du manganèse. Ça, je ne sais pas, mais en gros, le calateur du manganèse, il va bloquer le manganèse. Si c'est pour contrôler un gros couvert végétal qui a rééquilibré le sol, très bien, c'est pour faire comme en Argentine ou dans le sud du Brésil, c'est une aberration totale. C'est l'utiliser en roue de secours, c'est intéressant. L'utiliser comme moteur du système, on va dans le mur. Il faudrait demander à Stéphane et Rénig d'Estandon. J'ai du mal à tout suivre de près. Là, j'avais passé une journée à aller identifier chaque emplacement de mesure pour être sûr que la stagiaire le fasse comme il faut. dans la journée, on a couvert la moitié du Var en partant de chez moi. Il y a justement deux méthodes où vous mettez des phases à pente au même niveau. Ce qui serait intéressant c'est que ça peut en termes d'efficacité. Oui, c'est juste sur une fois. Il faut qu'on suive ça. En fait, ça au départ, c'est des mesures qui sont faites pour calibrer. Pour calibrer, on a besoin de diversité. Donc on se dit en même temps, on en profite pour commencer à prendre un peu des infos sur les faits de différentes pratiques. c'est vraiment par les scanners qu'on va pouvoir structurer ça comme il faut et avoir les répétitions et puis savoir ce qui s'est passé exactement. À l'oreillette, on m'a dit que j'ai l'air de ta production et une vidéo qui faisait de la Bellevigne. chez Estendon ? Oui. Ah, ça date de quand ça ? Je l'ai vu sur la Bellevigne ou sur YouTube ? Ah, c'est sur la Bellevigne plutôt ? C'est peut-être sur la Bellevigne plutôt parce que vers de terre, je suis assez souvent ce qu'il y a. Il n'y a pas eu grand-chose de nouveau là-dessus depuis un moment. Ça doit être sur la Bellevigne, oui. C'est très bien. Oui, c'est possible, c'est possible. Plutôt sur la Bellevigne. Il faut que j'aille regarder justement. Il faudra aller voir. Voilà, alors dans la même série, on a du cinceau en bleu, du cinceau avec des engrais. Alors là, ce que j'ai mis, le pH et le redox et là, j'ai mis la conductivité électrique en fonction du PE plus pH. Comme ça, avec ça, on a à peu près toutes les infos de la bioélectronique qui vont. Donc, du cinceau, du cinceau avec de l'engrais, du cinceau avec du fumier et du fumier plus engrais. Donc, ce qu'on voit, en gros, fumier, fumier plus engrais, on arrive, alors ça évolue comme ça et ça, hop, celui-là, il tourne comme ça, ça part, c'est dans le sens de la flèche avec 19 juillet, 2 août, 18 août et 31 août. D'accord ? Donc là, on est dans le temps, comment ça bouge dans le temps. Ok ? Donc, en gros, ce qu'on voit quand même, c'est que le fumier, c'est le gris et le jaune, ça nous baisse, surtout en PE plus pH, alors en général, je mets le... On le voit ici, là, le PE plus pH, il est là, donc, c'est surtout, ça nous montre la conductivité, après, là, ça bouge un peu dans tous les sens, mais on commence à distinguer des trucs, ça part à peu près du même endroit et ça évolue différemment. C'est les premières mesures, il va falloir comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce qui a fait dans cette parcelle, c'était comme ça ? Comment ? Quand on a eu une réflexion, c'est vrai qu'elle n'était pas bête, mais c'est ce qu'on découvre et qu'on est au début, c'est en fait, ça fait un peu, c'est dans le sens, la mesure pour la mesure, mais c'est aussi pour paramétrer... Là, c'était pour paramétrer beaucoup, mais en même temps, ça commence à donner des infos. Justement, ça va poser des questions pourquoi des fois ça revient, des fois ça part. Qu'est-ce qui fait que l'engrais fait chuter là ? Par contre, l'engrais, ce qu'on voit en conductivité, on est bien plus bas, c'est ce qui est assez surprenant. Qu'est-ce qui est assez surprenant ? A priori, des engrais chimiques, enfin, des minéraux comme ça, ça augmente la conductivité. Ou peut-être que c'est... Non, c'est peut-être le côté nitrate où on charge en eau. Oui, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. C'est peut-être un côté nitrate. Il va falloir qu'on regarde quels engrais, quelles conditions. Peux-tu parler de la conductivité des micro-organismes en France ? Pareil entre les deux ? La conductivité des micro-organismes, c'est-à-dire que... De mémoire, je sens à tête, mais plus on a de micro-organismes, plus on a une conductivité qui est jouée. Ah oui, ça, d'accord. Oui, oui. Alors, dans la plante ou dans le sol ? Là, on est dans la plante. Donc, je pense que ça doit être dans le sol. Oui, ce qui est logique. L'âge des cépages, là. Celui-là, il est intéressant. C'est qu'on a en bleu un cinceau de 15 ans, en orange un grenage de 6 ans et en gris un grenage de 40 ans. Et donc, en gros, le cinceau de 15 ans et le grenage de 40 ans sont assez proches. Et le grenage de 6 ans, il est bien plus oxydé. Et il a un pH qui bouge beaucoup plus. Je me demandais aussi, est-ce qu'une des hypothèses, ça peut être qu'une plante, quand elle est jeune, elle n'est peut-être pas encore complètement adaptée à son milieu au sens où elle n'a peut-être pas mobilisé son génome ? Dans ce cas-là, je pense que c'est, oui, c'est un truc dans le genre. Pour s'adapter complètement. Et du coup, elle... Puis, elle a moins de réserve. Elle a moins de... Enfin, il y a toute une... Elle est plus sensible au stress hydrique. Enfin, voilà. Mais je pense que ça, c'est quand même intéressant comme premier résultat. Je pense que normalement, oui, on était sur le... C'est le même, c'est le même, quoi. Et puis, c'est marrant, c'est qu'en... Voilà, en PE plus pH, on voit qu'on est bien plus haut, quoi. C'est pas une histoire de conductivité, c'est vraiment du PE plus pH. Donc, voilà. Après, pour comprendre pourquoi certaines vignes prennent du milieu et pas d'autres, eh bien, déjà, l'âge là-dedans, ça nous donne un peu... Là, c'est plus parlant. Comme ça, c'est plus parlant, oui. Après, c'est bien d'avoir les deux formes parce que là, on rajoute la conductivité. Alors, même si pour l'instant, on ne sait pas trop bien l'utiliser, il y a quand même des infos qui nous disent qu'il faut qu'on la mette et qu'il va falloir acquérir toutes ces données pour mieux comprendre comment ça se passe, quoi. Et c'est quoi la sensibilité des mesures ? Enfin, est-ce qu'il y a une variabilité dans les mesures ? Oui, il y a une variabilité dans les mesures. C'est pour ça que je pense qu'il faudra faire une dizaine de mesures par traitement, ce qui était quasiment impossible à faire avec ça et ce qui va prendre 10 minutes par traitement avec les scanners, quoi. Voilà, pour faire ça, voilà, ça, c'est chaque jour, c'est une journée de mesure. Ça doit être, il doit y avoir la moyenne de 4, là, il faudrait que je mette les écarts-types, ou de 3, de 3, il faudrait que je mette les écarts-types, mais je n'ai pas mis les écarts-types parce que j'attends d'avoir les résultats des scanners pour avoir 6 répétitions au lieu de 3. Voilà. Pour l'instant, on a fait 3 mesures en électrochimie et puis 3 scans qui correspondent plus 3 autres scans. Donc, rétroactivement, maintenant qu'on a calibré, on double la puissance statistique. Donc, il faut que je fasse les analyses, mais je n'arrive pas à tout faire. Voilà, mais celui-là, il est intéressant. Enherbement. Alors, voilà, là, c'est... Je ne comprenais pas trop, je demande justement des précisions. Donc, enherbée, semée, en fait, c'est un rang sur 2 qui est... Enfin, un rang... Sur 2, enherbée, semée, un rang sur 2 travaillé. Naturel, sol nu, c'est un rang sur 2, sol nu travaillé, un rang sur 2, végétation naturelle. Et naturel plus semée, c'est un rang naturel, un rang enherbée. D'accord ? Ça, c'est quoi ? C'est tout, là, des dates ? Euh... C'est... Comment ? Les dates, ouais. Bon, je ne sais pas. J'ai fait ça vite. Mais c'est du même ordre de grandeur. C'est la même stagiaire. C'est, en gros, de début juillet à début septembre. Il n'y a plus une stagiaire dans mars. C'est une mesure dans le seul... Ah non, c'est la vigne. C'est la vigne. C'est la feuille. C'est la feuille. Et quand il y a plus de la moyenne sur la moyenne ? C'est 3. Chaque point, un point-là, c'est la moyenne de 3. D'accord. Pour l'instant. Mais j'ai de quoi... On va avoir de quoi faire la moyenne de 6. Donc, ça sera mieux. Et c'est le fait que tout sol calinise tout le temps, c'est dû à l'âge qui fait que... C'est dû à ce que la vigne, elle part à pH 3 et que si elle s'assidifie, elle va avoir du mal aussi, quand même. La question, c'est... Est-ce que de s'alcaliniser trop, ce n'est pas ce qui nous amène au mildiou ? Si on s'oxyde en plus, quoi. Parce qu'a priori, le mildiou, c'est quand même un homicède qui est dans des pH bien plus élevés. Donc... Ça a été fait sur le même niveau de feuilles aussi ? Ce n'est pas parce que les feuilles vieillissent ? Je dis, on prend toujours une feuille en pleine activité photosynthétique dans les plus jeunes feuilles en pleine activité photosynthétique et qui soit à la lumière, si on va en prendre une qui est derrière qui est cachée dessous, ça ne va pas faire la même chose. Est-ce qu'il n'y a pas l'accumulation de traitements ? L'idée, c'est de... Je vous dis, il n'y a pas les répétitions statistiques, c'est vous donner une idée de ce qu'on va pouvoir en faire, de mettre... Voilà, d'avoir les répétitions qu'avec les scanners on va pouvoir le faire. Ces mesures au départ, c'était surtout pour calibrer. Mais calibrer pour calibrer, c'est un peu débile, autant commencer... Et puis surtout, ça amène de la diversité dans ce qu'on calibre. Parce que si on calibre tout avec mille mesures dans la même parcelle, on sera super pointus sur cette parcelle-là, mais dès qu'on sortira, on sera dans les choux complets. Donc là, il y a une diversité de parcelles et tout. Voilà, au niveau conductivité en plus. Par contre, là, ce qu'on voit surtout, c'est qu'en s'alcalinisant, le PE plus pH, il monte fort. j'ai mis la flèche dans le sens où ça va. J'ai compris que le coagulat, j'ai pas la flèche, c'est réducteur. Bah oui, normalement, oui, c'est réducteur. Du coup, il y a une modalité qui... c'est quand même le naturel sol nu qui est le plus oxydé tout le temps. Mais il y a rien qui repasse alors qu'il est travaillé. Ouais. En herbe et sommet, il repasse en dessous. Ouais, alors après, là, il faut voir la puissance statistique, les écarts-types qu'il y aurait, machin, c'est pas forcément des différences significatives. on est quand même pas sur des gros écarts. Donc, il faut... C'est à prendre avec précaution. c'est pour vous donner une idée de ce vers quoi on peut aller et le plus potentiel qu'il y a derrière. Après, ça, c'est pas publié, c'est pas publiable dans l'état. Peut-être qu'avec les six répétitions, on va pouvoir. Mais ça prend beaucoup de temps donc on va essayer de comprendre mieux parce que d'abord, vu tout ce qu'on a à apprendre, voilà, sur le riz, pourquoi ça s'alcalinise sur ce qu'on a en France, est-ce que c'est l'eau, est-ce que c'est le machin, il va falloir le travailler avant de publier en disant on sait pas quoi. Donc, voilà. je l'ai pas mis sur le milieu parce que c'était trop de variabilité mais en gros l'idée c'est de suivre il y a des parcelles où on voit les milioux qui arrivent et c'est comme ça qu'on va y arriver, c'est faire des mesures à répétition. En plus, vous connaissez dans vos parcelles il y a des coins qui prennent plus le milieu que d'autres, les creux, enfin ces machins-là, et bien ça sera de suivre très régulièrement dans ces parcelles-là le niveau et puis voir l'apparition des premiers bouts de champignons, des premiers symptômes qui apparaissent. Sachant que c'est l'œuf et la poule, c'est que ça apparaît parce que c'est trop oxydé et que la réaction c'est de suroxydé. Donc il faut le choper rapidement pour avoir son niveau de départ. Donc c'est du suivi régulier où il faut voir s'il n'y a pas des gens qui arrivent à le cultiver à peu près ou au moins sur des feuilles. On n'est pas à l'abri de ça. On ne va pas avoir cette chose-là ? Si, mais c'est pour ça qu'il va falloir structurer comme il faut. Le plus d'un go, c'est que vous allez avoir des trucs une année et pas l'autre. Mais c'est... Voilà. Mais oui, mais ça va bouger différemment donc ça va pouvoir nous permettre de comprendre que c'est l'effet de ce stress-là et que le... Sans le spectro, je te garantis que tu ne vas pas mesurer tous les quatre-là. Non, non, non. Sans le spectro, on n'en parlerait même pas. Si je n'avais pas le spectro là, vous me dites où on veut mesurer, je vous dirais non, attendez parce que... Parce que, je vous dis, vous allez passer une journée pour faire... Là, un graphique comme ça, c'est quatre journées complètes. OK ? Donc, vous allez dire non, on ne va pas le faire. Avec le spectro, un graphique comme ça, c'est... c'est quoi ? C'est quatre fois une heure, quoi. Donc, c'est pas... Ça change... Ça change la donnée. Même pas. C'est même pas quatre fois une heure. Il y a trois... Non, il y a trois points, là. C'est même pas. C'est... Trois points à chaque. Le temps, c'est de passer d'une parcelle à une autre. C'est trois fois dix minutes, là. Enfin, quatre fois dix minutes. Donc, on reprend le petit truc, merci. Oui. Le vent de 2500 euros, je crois. Voilà. Après, s'il y a plein de mesures en parallèle, je pense que tu seras pas au même prix, toi, parce que tu aides à calibrer. Donc, voilà. Mais... Moi, ça, c'est un premier prototype. C'est même le premier prototype. Ça doit être l'exemplaire 1, ça. Ils ont même mis mon nom dessus. Maintenant, en fait, il y a un rail ici qui permet de glisser une cuve qui permet de faire les liquides. OK. Il faut que ça surprenne. c'est sûr, on va avoir celui spécial liquide. Ah, il y en a un spécial liquide aussi, oui. C'est sûr, mais il y a un problème avec l'accessoire, c'est qu'avant, c'est sur le page. Oui, il y a beaucoup de bouillies, il n'y aura pas de souci. Par contre, on est... Oui, les vins un peu clairs, les vins blancs. Les rosés, les blancs, ça va être important. Voilà. Mais bon, ça évolue. Ils ont posé la question, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on y va pas, est-ce qu'ils commercialisent là, ben, ils disent, bon, allez, on y va, sachant que la prédiction sur la vigne, pour l'instant, est encore... Enfin, pour ici, ça devrait être pas mal du tout. C'est calibré pas loin d'ici, quand même. Voilà. Voilà, donc, on finit sur la plante. Donc, en gros, la plante, c'est contrôlé par des signaux pH-rédox partout, dans tous les sens. Et niveau pH-rédox de la plante, il dépend du rédox du sol et en tout de la photosynthèse et un peu de la respiration aussi. La nuit, ça s'oxyde parce que ça respire. Et niveau rédox de la plante, il dépend de l'organe, de sa position sur la plante, de l'âge, du génotype, espèce et variété. Donc, il faut prendre tout ça en compte pour comprendre derrière comment ça se passe. s'il te plaît. – Sous-titrage FR 2021